Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je suis là. Je rêvais de sortir de la cité par le sport. La boxe que j'ai aimée, c'est celle du noblat, respecter mes adversaires. Je dois avoir quatre fractures dans cette main-là, et bon, les arcades... Mais je veux pas me plaindre, grâce à Dieu, j'ai jamais été KO. Aïe, belle situation. Merci. Le cinéma, il doit transcender la vie. Comme Mohamed Ali, il avait dit une chose magnifique. Les enfants, brossez-vous les dents. Symboliquement, c'est une belle métaphore, parce que pour croquer la vie, il faut aller bonnes dents. Je prends mon saxophone et je commence à faire du bruit. Il y a un mec qui arrive avec un fusil. Il m'a dit, t'arrêtes ou je tire ? One night in life. Ça tourne ! Let's go ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce projet Parti de rien, qui a pour objectif de vous partager des histoires à succès des personnes qui sont partis de rien. Notre invité du jour, c'est une personne qui a une histoire très intéressante, car il a traversé des challenges, des hauts et des bas, mais ça ne l'a pas empêché de réaliser des belles choses. Bonjour. On va commencer par un peu d'humour quand même. Oui. Parti de rien pour arriver à pas grand-chose, je suis là. Bon, je m'appelle Stéphane, je crois que ça, Ferrara. Et un ancien du 93, enfin à l'époque, on ne disait pas du 93, on disait Bobigny. Tout simplement, qui était une ville très agréable, où il faisait bon vivre. J'espère que c'est encore la même chose aujourd'hui. Enfin, moi j'ai quitté Bobigny il y a bien longtemps, mais avec plein de magnifiques souvenirs dans la tête. Ok. Quelles ont été tes conditions de vie dans ta jeunesse, avant de te lancer dans la boxe ? Ben c'était simple, je ressemblais tout simplement à une petite fille. Je faisais 48 kilos tout mouillé, et un jour, ma famille qui est arrivée d'Italie, se sont trompés en ouvrant la porte, c'est moi qui ouvrais la porte à ma grand-mère. Et mes tantes et ma grand-mère m'ont dit « Oh, comme les jolies, Marie-Louise ». Non, ils t'ont appelé Marie-Louise ? Marie-Louise, qui était ma sœur. Et là, j'ai pris ça comme un défi, après la spaghetti est partie, ils ont regardé un album de photos. Et moi, j'étais derrière le canapé en train de regarder les photos qu'il visionnait, et il tombe sur une photo du frère de mon père, mon oncle, qui était bien balègue, lui en boxeur comme ça. Et moi, avec ma petite voix de fille, j'ai dit « Un jour, je serai comme ça ». Ça fait rire tout le monde. Et bon, je suis parti avec le défi de prendre du poids et d'avoir le corps d'un boxeur. Et j'ai piqué l'oreiller, les rouleaux de scotch de mon père, j'ai entouré l'oreiller de chatterton, je ne sais pas combien de rouleaux j'ai usé, et je me suis fait un petit sac de frappe dans l'endroit où on mettait les vélos. Et à chaque fois que je sortais de l'école, je passais mon temps à taper dans ce sac avec l'envie de me fortifier jusqu'à après, aller m'inscrire dans une salle de boxe. Mais tu avais quel âge ? J'avais 14 ans. 14 ans ? Oui. Et tu as commencé très tôt alors ? Très tôt, très tôt. Et même, je me souviens, parce qu'il fallait avoir 16 ans pour boxer, et il n'y avait même pas de catégorie, parce que j'étais tellement maigre. Il n'y avait pas de catégorie. Pendant que tout le monde vérifiait la bascule, parce que c'était des trucs comme au halte pour peser les légumes, mon entraîneur, pour que je puisse faire le poids, m'appuyait sur l'épaule pour que la balance se descende. Pour tricher un peu. Oui, pour tricher un peu, pour arriver à faire la catégorie poids-mouche. D'accord. Pour pouvoir faire mon premier combat. Ok. Et ton premier combat, du coup, tu avais quel âge ? Ou que tu as commencé à 14 ans ? J'avais même pas encore 16 ans. Ok. Mais tu t'es fait massacrer ou t'as massacré la personne ? Non, je ne me suis fait pas massacrer. J'ai boxé un garçon de Saint-Denis, du club de Thiozzo. Je ne sais pas si ça te parle. Non, je ne connais pas. Qui est une grande famille de boxeurs, dont il y a eu deux champions du monde et trois champions de France. Une grande famille de boxeurs qui faisait partie de cet excellent club de Saint-Denis, qui était Persona M. Moriac. Et j'ai boxé un adversaire qui avait plus de combats que moi. Moi, j'avais zéro combat, mais j'avais déjà deux ans de salle. Et quand je suis monté sur le ring, tout le monde sifflait. Parce que j'étais tellement maigre. Il n'a rien à foutre. Il se disait que tu n'allais pas tenir. Que je n'allais pas tenir et que je n'avais pas ma place sur un ring. Et quand j'ai commencé à boxer, parce que comme je n'étais pas très fort physiquement, moi, j'étais un peu un Billy Elliot. Moi, c'était la danse qui me plaisait. Alors, j'ai commencé à danser, puis mettre des fléchettes. Et là, premier round, les sifflets se sont arrêtés. Deuxième round, les applaudissements. Troisième round, vraiment, la salle était sous le charme de ce combat. Est-ce que tu savais que tu allais devenir champion de France ? Je le voulais, en tout cas. Tu le voulais ? Je voulais, je voulais. J'étais, pour moi, même, ça peut paraître prétentieux, je suis champion d'Europe. En Europe, il y avait tous mes adversaires, je les prenais au sérieux. Mais en Europe, il n'y avait pas vraiment un adversaire qui me faisait vulgairement flipper. Et qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre la carrière ? Parce que c'est une carrière qui est très difficile, la boxe. Ce n'est pas facile. C'est la fraternité dans les salles de boxe. Ma génération, d'abord, j'ai même fait un film, après, pour rendre hommage à l'équipe de France. Parce que mes plus beaux souvenirs, c'est l'équipe de France. Et les voyages. Parce que venant, nous, à l'époque, dans ma génération, dans les banlieues, on ne voyageait pas, on ne prenait pas l'avion comme ça, on ne bougeait pas autant. On allait en vacances presque en vélo. Et le fait de voyager, de rencontrer des pays dont on peut avoir des a priori. Parce que, moi, la première fois que j'ai vu un Africain, c'était à Bobigny. J'avais 10 ans, il y avait une famille africaine ou deux qui habitaient là, une dans mon immeuble, qui était, pour moi, c'était merveilleux parce que je disais, tiens, ça m'ouvrait l'esprit vers le voyage. Et tant que les gens, ils ont des a priori sur les pays, ils sont de moins en moins parce que les gens voyagent maintenant. Et puis, il y a l'Internet, il y a moyen de s'informer. Le fait de voyager, pour moi, c'était un moyen de sortir de la banlieue. Un jour, je me suis mis à la tête, à la fenêtre. J'avais 12, 13 ans, quand j'ai vu Bobigny changer. Parce que Bobigny, c'est un petit village, des maraîchers. Il n'y avait pas des immeubles de 18 étages. Et quand ces tours ont poussé à la verticale, ça a créé une tension, déjà par l'urbanisme. Et quand j'ai mis la tête à la fenêtre, j'ai dit, il faut sortir d'ici. Alors, comme je n'aimais pas trop l'école, on m'a fait ne pas aimer l'école. C'était pas par quoi ? Par rapport à un professeur idiot, j'étais tout gosse, il m'a fait mettre les mains comme ça, il m'a donné un coup de règle dessus. Ça, je l'ai vécu aussi. Eh bien, moi, j'ai dit, comment je peux apprendre quelque chose d'un homme qui tape un enfant avec un coup de règle ? Alors, dans ma petite tête d'enfant, j'ai refusé l'école. Plus tard, un peu trop tard, je me suis mis à aimer ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer une prof très sympa qui a fait que j'ai eu mon BEP et sortir d'études, toutes ces conneries-là. Mais je rêvais de sortir de la cité, on dirait, par le sport, parce que, sans aucune prétention, déjà, j'étais sérieux. Je m'entraînais sérieusement, je considérais les combats avec une importance, j'avais envie d'avancer. Et les voyages, l'amitié m'ont fait découvrir la poésie du monde. Ça se voit que tu aimes la boxe, parce que quand t'en parles, ça se voit que tu parles avec le cœur. Oui, moi, j'aime le noblard. J'aime le noblard, alors je ne veux pas critiquer, parce que les boxeurs, on a tellement été critiqués de « Sois fort et tais-toi », tout ce qu'on a pu entendre de moins en moins aujourd'hui, parce que les boxeurs, c'est des businessmen. Nous, à l'époque, on dépendait d'un manager, on fermait notre bouche, et puis on était considérés, pas très considérés, à part sur le ring. Aujourd'hui, les mecs, c'est des hommes d'affaires, machin. Mais moi, la boxe que j'ai aimée, c'est celle du noblard, respecter mes adversaires. Moi, je n'avais pas d'ennemis, j'avais des adversaires, et j'ai boxé peut-être 160 matchs, en tout, entre professionnels et amateurs. Tous mes adversaires, après le combat, il y a eu l'étreinte. On faisait des calins. Oui. Moi, je ne contestais pas les décisions, les trucs. Et j'aimais obtenir les choses, parce qu'avec la boxe, c'est une école. Tu t'apprends à savoir que rien ne t'est dû dans la vie. Si tu ne travailles pas, si tu ne payes pas de ton sang, de ta sueur, ce n'est pas comme le cinéma. Le cinéma, on te maquille. Alors, bien sûr que c'est un métier, je ne dis pas le contraire. Il y a rôle et rôle, il y a les acteurs et les comédiens. Mais souvent, c'est la préférence, parce que tu as pu passer à côté d'un film, tu l'as refusé, et puis le mec, il l'a accepté, c'était un gros succès, et tu te retrouves en haut, et puis c'est toi qui aurais pu avoir ce succès. Il y a une alchimie. La boxe, normalement, il y a une vérité. T'es KO, t'es KO, on ne va pas dire le contraire. C'est pour ça que ça me plaît bien, moi, cette vérité. Et comment ça se passait, ta relation avec tes amis, ta famille, pendant toute ta carrière de boxe ? J'ai fait un film là-dessus, qui s'appelle « Monte tes mains, amore miro », où je rends hommage aux femmes de boxeurs. Pourquoi ? Parce que les grands champions, c'est une phrase bête, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Il y a une femme derrière. En boxe, en tout cas, je peux l'affirmer, parce que j'ai filmé des boxeurs qui vont s'affronter, un Italien, Silvio Branco, champion du monde, et Fabrice Thiozzo, qui va essayer de reprendre un titre longtemps après avoir perdu, je ne sais pas combien de kilos. Et il a une femme, sans cette femme, Madame Thiozzo, il n'est pas champion du monde. Il ne peut pas reprendre son titre, parce qu'il y a un équilibre dans la famille. Tu ne sors pas quand tu as une famille. Quand tu as une femme, tu te sens aimé, tu as envie de te surpasser, tu as envie de donner du bien à tes enfants, avoir une maison. Quand tu es tout seul, tu as envie d'avoir une belle bagnole, tu as envie de machin, tu sors, tu es plus influençable, tu t'entraînes moins. Tu n'as pas la même motivation. Et j'ai rendu hommage. Et puis là, je m'aperçois que la première personne que j'ai interviewée, c'est ma mère. Et ma mère me dit qu'elle ne m'a jamais fait voir l'inquiétude qu'elle avait. Jusqu'avant que je rentre des combats, elle ne dormait pas. Et parfois, elle se cachait pour pleurer. J'aurais vu ma mère pleurer, j'arrêtais tout de suite. Elle ne regardait pas les matchs à la télé ? Non. Elle a regardé un seul match, c'est mon championnat de France. Parce qu'elle était fière que son fils devienne champion de France. Mais autrement, non. Ah, je dis des bêtises. Elle est venue une fois et à Bobigny. La seule fois où j'ai boxé dans ma ville. Parce que moi, elle ne voulait pas que je boxe. Je m'entraînais en cachette. J'allais en cachette. Et un jour, il y a un gala de boxe et je boxe à Bobigny. Elle voit une affiche avec mon nom. Elle est venue à la pression de tickets. C'est pas ça. C'est que quand je suis rentré chez moi, qu'elle est rentrée du marché, qu'elle a eu les affiches dans Bobigny que je boxais à la maison du peuple, elle m'a dit, mais tu fais ce sport-là, machin, je découvre ça. Tu ne vas pas y aller. Je dis, écoute, maman, tu m'as appris à tenir ma parole. Je donne ma parole que je fais le combat. Ce sera mon premier et mon dernier combat. Elle a accepté. Mais elle est venue. Et avant de monter sur le ring, je vois ma mère debout sur une chaise en train de crier « Ouais, 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 on s'y souvient. » « Vas-y, là, 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 là. » Et à l'époque, j'avais les cheveux longs, comme ça. Et il y avait une meche qui me tombait devant les yeux, comme ça. Et je fais le combat. Et au premier round, à chaque fois que je faisais ça, je me prenais un coup. Elle est foncée au coin du ring. Et elle a dit à l'entraîneur « Où vous lui coupez les cheveux ? » Tout de suite, là. Autrement, il descend. L'entraîneur, il n'a pas cherché. Il a pris un ciseau. Il m'a arraché tous les cheveux. Mais il m'a fait un truc de fou, quoi. Un truc vilain. Je pleurais après le combat. Il m'a arraché tout, comme ça. Et j'ai gagné mon combat. Et elle est partie. Avant la fin. Enfin, après le combat, elle n'a pas attendu les vestiaires. Elle est partie. Et je suis rentré à la maison et elle m'a dit « Bon, je vois que tu te défends, tu peux continuer. » Et elle m'a laissé continuer. Est-ce que tu as déjà eu des fractures ? Ou des accidents graves sur le ring ? Accidents graves ? Non, qui aurait pu être graves. Oui, je dois avoir quatre fractures dans cette main-là. Il suffit que tu frappes un peu. Ici, trois, quatre aussi. Mais les mains, ça a été un grand traumatisme pour moi. Et bon, les arcades. Oui, on ne fait pas une omelette sans casser les oeufs. Mais je ne veux pas me plaindre. Grâce à Dieu, je n'ai jamais été KO. Aïe. Merci. Mais je n'en tire aucune gloriol. Parce qu'il n'y a pas d'encaisseur. Il n'y a que des mauvais frappeurs. Oui, oui. Un mec qui dit… Même Tyson, il est allé une fois sur le cul. C'est vrai. Et est-ce que tu as des anecdotes à raconter avec des boxeurs que tu as combattu avec eux ? Qui t'ont marqué ? J'en ai rien à quoi que j'en parle. Tu m'as dit ça, j'ai déjà les potes qui se dressent. Il y a un boxeur qui m'a beaucoup appris la boxe professionnelle qui s'appelle Jacques Chinon. OK. Il a un placard rempli de ceintures de Chemin de France. C'est lui qui, depuis les années 79 jusqu'à 83, toutes les ceintures de Chemin de France, c'est lui qui les a. OK. Et costaud, il est de Cayenne. Et ce boxeur, tous les jours… Moi, je l'ai préparé à ses combats et en plus, il m'apprenait à boxer. Enfin, à boxer la boxe professionnelle. Moi, je venais de la boxe amateur et il fallait bien apprendre la boxe professionnelle. Et lui, il connaissait tous les vices de la boxe professionnelle. Et tous les soirs, on mettait les gants. Il y a même des quarts de gitans qui venaient endimancher comme si c'était un combat pour venir voir nos entraînements. Tous les soirs, on se faisait des ciroules. On se foutait vraiment de suite. Puis on se respectait et on était devenus amis. Même si on tirait dur à la salle. Et j'ai vu grandir ses enfants qui sont venus champion de France professionnelle après. Claude. J'ai vu grandir son fils comme ça. Je connaissais sa femme, Josette. Paix à son âme. Et un jour, j'arrive à la salle comme d'habitude. Mais là, j'ai reçu la lettre comme quoi je suis challenger des chemins de France. Et le chemins de France, c'est lui. Et lui, je rentre dans la salle et il me regarde de travers. Je vais le voir. Je dis, pas de ça entre nous, Jacques. On fait le même boulot. Moi, je suis challenger. On va boxer ensemble. Tu sais, toi, tu es le champion. Tu vas rester dans la salle. Et moi, je vais aller m'entraîner ailleurs. Je suis parti m'entraîner aux Etats-Unis. Et je dis, on se reverra seulement le jour du combat. À l'époque, on boxait aux Zéniths à Pantin. Il n'était pas encore fini. On avait des caravanes. Il y avait un grand mur. Et à la pesée, je m'étais arrangé pour ne pas le voir. Je voulais le voir seulement sur le ring. Et je me rappelle, j'étais dans la sortie de ma caravane. J'étais en train de m'échauffer et je voyais son corps musclé en ombre chinoise sur le mur, comme ça. Et je me dis, il y avait Belmondo qui était là. Il y avait tout le monde qui était là. Et pendant dix rounds, sans me prendre attention, je lui ai mis vraiment beaucoup de coups. Beaucoup de coups. Parce que je m'étais entraîné avec Moustapha Hamchaud, qui avait boxé quand même trois fois avec l'air. Des grands, grands, grands boxeurs. Et au dixième ronde, j'ai eu la bêtise, la bêtise de penser qu'il était fini et je ne voulais pas le mettre KO. Alors, je me suis accroché à lui et je lui ai dit, Jacques, reste dans ton coin. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas dit. On aurait dit un volcan qui s'est réveillé. Il m'a fait, en l'air, tout ça. Il s'est séparé de moi. En l'air. Et il m'a piqué en bas au foie. J'ai pleuré pour tenir. Ça faisait tellement mal. Je le tenais comme ça, histoire de récupérer. Et là, oui, le gong sonne, le rong est terminé. Je reviens dans mon coin, j'arrive à récupérer et là, onzième ronde, j'accélère et là, l'arbitre, il arrête le combat. Parce que là, je mets la gomme. Mais j'ai failli le foutre en l'air. J'ai failli être en l'air. Parce que je lui dis, reste dans ton coin. Parce que lui, Jacques, c'est un vrai guerrier. Tu vois les photos, je te ferai voir des photos de Jacques. C'est une montagne de muscles. Et puis, il connaît bien la boxe. Et là, moi, qui avais juré à l'âge de 15 ans qu'on ne me piquerait plus jamais au foie, on m'a piqué deux fois dans ma vie. Une fois à 15 ans et une fois à Jacques. Parce que quand on m'a piqué la première fois, j'ai cru que j'allais mourir. C'est par terre, tu ne peux même pas te relever. Tu t'as tellement mal, tu te sens crever. J'ai dit, mon Dieu, on ne me piquera plus jamais au foie. Et j'avais mis une technique. Alors, je rentrais de l'entraînement et je longeais les murs et je donnais mes coups comme ça pour être sûr de ne pas découvrir mon... Alors, à la fois que je donnais mes directs, j'étais sûr de bien protéger le foie. Je ne me donnais pas comme ça où je vais piquer. Et de toute ma carrière, la deuxième fois où on m'a piqué, c'est Jacques. Et il y a un journaliste qui est monté après le combat avec Belmondo, tout ça, pour me dire, ah, ouais, c'est super. Moi, je n'arrivais pas à me réjouir parce que j'avais battu celui qui m'avait tout appris. J'étais content d'être chanel de France, mais je ne voulais pas en faire une gloriole parce que peut-être il y a quelques années, je ne l'aurais pas battu. Ils n'auraient pas été parés. Est-ce que tu as eu des périodes où tu as voulu arrêter ? Quand j'ai voulu... Oui, une période où j'ai voulu arrêter, c'est quand, à Carriès, au Champagne d'Europe, moi, OK, les gens, beaucoup, sur les 17 000 personnes qui ont vu le match à Nîmes, il y a même 17 000, 18 000 personnes dans l'arène de Nîmes qui étaient pleines à craquer, il y a beaucoup, il y a plus de la moitié qui m'ont vu vainqueur. Je ne dis rien, moi, je reste sportif. Il m'a fait venir un jour au restaurant chez un grand acteur qui est André Pouche qui avait un restaurant dans le 15e qui s'appelait Napoléon Tchèque et il m'a fait venir, on a parlé, on a discuté du prix de la revanche, combien je voulais, il m'a dit d'accord, on s'est mis d'accord parce que moi, à l'époque, je demandais 500 000 francs. c'est combien 500 000 francs ? 500 000 francs, c'est la moitié d'un million de francs de l'époque. L'époque, c'était de l'argent. Il a dit, l'ordinateur qui était Malabar Ponce, on s'appelait Malabar Ponce, a dit, non, je te donne 450 000. Je lui ai dit, oui, c'est parce que tu veux le dernier mot, c'est pas grave, tu vas me donner 450 000 et de la vieille Jaguar avec laquelle je t'ai vu arriver. Il m'a dit d'accord. Il m'a dit, demain, on va signer le contrat, tu viens ici. J'ai pris le taxi pour aller dans le 15e en pensant rentrer avec la Jaguar. J'ai attendu midi, une heure, deux heures, trois heures, ils ne sont jamais venus. Et là, je lui ai dit, stop. J'ai arrêté, pour moi, j'avais arrêté. Je ne veux plus entendre parler de boxe parce qu'il n'y avait que ça qui pouvait me motiver, c'est de refaire une revanche avec lui. Et je rencontre, je vis avec une femme qui est de relation publique, Nicole Sonne vient manger à la maison, je passe des soirées avec Kurt Douglas, je vais manger avec Sergio Leone, je me trouve à Los Angeles, tout ça, machin, et je tombe amie avec Bob Carradine et Michael Douglas. Et on dit, oh, so bad, on aurait bien aimé, on me l'a dit que tu étais boxeur, j'aurais bien aimé voir tes combats. Moi, j'étais encore en forme, je dis, pour leur faire plaisir, j'étais voir mon manager, je dis, trouve-moi un combat. Et il m'a trouvé un combat dans l'arène de Nîmes encore. Et là, je suis motivé, mais pas, j'ai boxé pour leur faire plaisir parce que j'avais pas d'ambition. C'était pas pareil en fait, c'était différent. Et alors, je suis dans la chambre d'hôtel, il est 8 heures. D'habitude, je suis avec mon ami Mousse Diouf, depuis l'âge de 13 ans, Mousse, elle était toujours à mes côtés. Il te suivait dans tous les combats que tu faisais ? Dans la vie. On est ensemble, même chambre, il voyageait avec moi, j'emmenais aux Etats-Unis avec moi et je m'en occupais comme de mon petit frère. Ok. Et Mousse Diouf, qui me connaissait bien, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Nîmes, je prenais mon petit thé avec du miel, des biscottes, le combat de 8 heures, il est à peu près 6 heures, 7 heures. Et Mousse, il arrive, il voit que je suis pas comme d'habitude, que j'ai pas l'envie. C'était différent, t'avais pas la même niaque. La même niaque. Et il me dit, t'as vu l'Américain, comment il a parlé à ton père ? J'ai rien vu du tout. Il me dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit à mon père ? Il a dit, j'ai pas été correct avec ton père. qu'est-ce qu'il a dit dedans ? Je sais pas, mais il s'en va. Je mets des coups de pied dans le placard, je prends l'excuse et je me monte avec ça. J'ai dit, attends, t'as parlé à mon père. You're stuck with my father, I'm gonna fuck you. Et là, je vais aux arènes, je m'occupe même pas de l'entraîneur, machin, je mets moi les gants, vite ! Mais les gants, il y avait la Marseillaise, il y avait des petits enfants qui avaient des flambeaux parce qu'on descendait des grandes marches de l'arène pour aller sur le ring comme ça. Je m'occupais rien, dans ma tête, je dis, qu'est-ce que tu as dit à mon père ? T'as mal parlé avec mon père, tu te permets de parler à mon père, toi ? Et là, je monte sur le ring, j'ai presque pas de gaz, je te jure. J'arrive, premier round, pam, pam, je mets un taquet, l'Américain, pom, il tombe. Il est sauvé par le gong, il se relève, je vais dans mon coin. Deuxième round, pam, pam, un autre taquet, comme ça. Et là, les bras en trois. Et le soir, il y a un dîner, avec les boxeurs, mon père, tout ça. Michael Duxas, il était parti, ils avaient loué un avion, après, il m'engueule en plus. Ouais, c'est quoi, on est venu, on a pris l'avion avec Bob Carradine pour vous dire, voir deux rounds, là. Ça ne sera pas duré. Je dis, moi, plus tôt je descends de là, mieux je me porte. Alors, le dîner, comme ça, à un moment, je craque, je vais voir l'Américain, je dis, « What did you say to my father ? » « Ah, your father, he's so nice, he's so cool, we have a fun together. » Je dis, « Putain, tu t'amuses avec mon père ? » Je vais regarder Mousse, me dire, « Eh oui, 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 oui. » Ça, c'est des histoires qui resteront dans ma tête. Après, par la suite, tu as fait des combats ou après, tu t'es arrêté ? Après, j'ai arrêté. Ok. J'ai arrêté. Mais comment ça s'est passé dans la transition avec, quand tu as fini la boxe quand tu es rentré dans le monde du cinéma ? Ça s'est passé que Jean-Paul, « Paix à son âme », « Belmondo », ils venaient voir mes combats. Ok. Et un jour, il y a un mec qui me dit, « Tu sais, il y a un film qui se fait avec Belmondo, il cherche des boxeurs. » Je dis, « C'est où ? » Il me dit, « Ah oui, à la Gaumont. Vas-y. » Je prends ma bagnole, j'arrive à la Gaumont, comme ça, et je vois le metteur en scène par son âme, Gérard Roury, qui était le metteur en scène de Lazard, très gentil. Il me dit, « Oui, oui, c'est vrai, je cherche des boxeurs. » Bon. Il me donne une feuille de papier comme ça, avec trois, quatre répliques. Il me dit, « Apprends ça. » Il me met dans une salle, un peu comme ici, avec une caméra. Et il me dit, « Apprends ça, et puis, quand tu es prêt, tu m'appelles. » Moi, je dis, « Ah, mais après, je reviens un peu. » Je me dis, « Bon, c'est bon. » Je n'ai pas encore une bonne mémoire. Je tape, je suis prêt. Alors, il filme. Bon, je dis, les deux conneries que j'avais à dire. Et il me dit, « Bon, au revoir. » C'était bien. Il me dit, « Si tu connais d'autres, je cherche encore un autre gars. » « Si tu connais des gars. » Il me dit, « Oui, oui, oui. » Bon, et je pars. Et dans l'ascenseur, quand je redescends de la Gomont, je tombe sur Belmondo. Alors, petit, qu'est-ce que tu fais, là, petit con ? Je dis, « Ben, je suis venu pour le casting. » Il me dit, « Fais pas de souci. » « Tu vas venir avec nous en Allemagne, toi. » Direct. Donc, c'était plié. Voilà. C'était plié. « Italique » qui est un grand casting pour une grosse série italienne avec des stars italiennes. Et je fais le casting et je suis pris. Et après, j'enchaîne en Italie. Après, je fais paroles de flics avec de l'on, machin. J'enchaîne après plus d'une quarantaine de films. Est-ce qu'il y a des rôles qui t'as joué parmi tous les films que t'as faits qui t'as plus marqué que les autres ? Oui. Ah oui. Lequel ? Celui, le plus dur. Le plus dur. Waouh. Là, tu mets deux ans pour t'en remettre et c'est pas du pipeau. C'est lequel ? Mon bel amour m'a déchirure. Ok. Pourquoi ? Le principal parce que je me coupe le visage avec un rasoir. C'est des rasoirs avec une pompe et du sang. Tu te balnes du sang dans la gueule. Tu coupes ta chemise. Tu tapes une femme. Quand tu rentres chez toi et que t'as vu une femme pleurer, machin, que t'as tapé et que t'as jamais levé la main sur une femme, tu... Mais ça laisse des séquelles quand même. Ouais. Mais par contre, j'étais récompensé parce que j'ai eu une lettre du grand Alberto Moravia disant que le film La Passion avait été interprétée avec brio, machin. Waouh. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ah oui. Non, non, si, si. Il y a des films quand même... Alors, pas à tous les coups. Maintenant, je me protège mieux parce qu'à l'époque, je suis pas... J'ai pas autant de pratiques. J'y vais avec moi-même. Si je dois pleurer sur une scène, je veux pas la faire à la technique. Moi, je vais me mettre dans un coin et je vais penser à un truc qui me fait vraiment chialer et puis je reviens... Toi, tu pleures. Mais je pleure vraiment, quoi. Tu peux faire tout de suite, là ? Vas-y. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est rigolasse. Il me fait chialer. Il est fort. Ouais, c'est rigolasse. Tu vois, à l'époque, t'es sincère, tu vas pas... Je vais pas faire pleurer les larmes comme ça. Tu vois, dans le noir, tu penses à ce qui t'arrivait de pire. Et bon, après, tu t'en remets quand même. Tu vois. Ça te manque un peu ou pas ? Quoi ? Le cinéma ? Non. Pas du tout ? Pourquoi ? Moi, c'est les gens qui me manquent. C'est la vie qui me manquerait. Le cinéma, tous les jours, c'est différent. Je veux pas décourager les gens parce que c'est quand même un des plus beaux métiers quand t'as envie de le faire. C'est un métier merveilleux. Je dis pas le contraire. Moi, j'aime l'image, j'aime les gens. Mais quand t'as 30 ans, t'as envie d'exister, j'ai été gâté. Alors, le cinéma, il m'a donné la chance de voyager. C'est vrai, j'ai beaucoup tourné à l'étranger. J'ai eu la chance de tourner à Tchita avec Roger Vadim, Oliver Stone, des grands métiers enceintes italiens. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai encore des projets. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est que j'aime le documentaire. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de toi avec Johnny Hallyday. C'était quoi ta nature de relation avec lui ? Magnifique. J'étais son coiffeur. C'était son coiffeur ? Non, je m'amusais comme les gosses qui s'amusent à lui faire des coupes. Je dis, quoi, c'était devant comme ça ? J'ai joué avec lui. C'était... Et puis, il était gentil avec moi. À chaque fois qu'il allait chercher une bière ou un casse-coute, il remontait deux, trois. Non, c'est quelqu'un de... Il était capable du meilleur comme du pire. Mais avec moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours le meilleur. Mais comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? On a fait le film ensemble. Ah, c'est par rapport au film ? On a fait le détective ensemble. On est restés un mois et demi à l'hôtel Concorde-Saint-Lazare. On jouait tous les jours. Si tu étais amené à être contacté pour jouer un rôle, tu serais OK ? Oui, je suis déjà contacté pour un rôle. Ah, il y a des rôles où on t'a contacté, tu as accepté ? Oui, oui, j'ai accepté parce que je trouve vraiment intéressant. c'est un film qui traite de la mort de Pasolini. Pasolini qui est un réalisateur, peintre, romancier, écrivain, poète, anarchiste presque. Tu vois, entre guillemets, il y a une grosse zone d'ombre. On est prêt à dire même qu'il a été tué parce que sa mort, elle est machin. et il a écrit un bouquin où il annonçait sa mort, tu vois. Et c'est vraiment un rôle intéressant. Je suis content d'y aller parce que de faire partie d'un réalisateur italien de cette histoire, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des rôles qu'on t'a proposé que tu as refusé ? Oui. Et que, oui ? Quoi ? Homosexuel. Pourquoi ? Non pas que je suis homophobe, j'ai fait la couverture du magazine Guépier, tu vois. C'est pas que je suis homophobe, loin de là, c'est que j'ai pas envie de fouiller dans ce tiroir-là. Le monde du cinéma, est-ce que c'est un monde de faux cul ou pas ? C'est pas le mot faux cul, c'est pas le mot. C'est quoi ? Parce que tu fais rien de faux cul. C'est un monde, parfois, qui n'a pas conscience des réalités. Parce que le cinéma, il doit transcender la vie. Alors, parfois, il y a des gens qui sont pas humbles devant la vie. c'est parce que tu fais le rôle d'un violoniste, alors tu dois y croire parce que t'es un des plus grands violonistes, peut-être alcoolique qui va trembler et le mec, il va se prendre pour un des plus grands violonistes de la Terre. Un jour, mon agent italien m'appelle, qui est Luchanazol, le grand agent italien, qui avait déjà mal et à volonté, qui avait des belles personnes. Elle m'appelle et me dit, t'as deux castings et en plus, c'est de bien parce qu'ils sont à 500 mètres. Juste à côté, quoi. À 500 mètres. Tu vas commencer par celui-là et tu termines par l'autre dans l'après-midi à 3 heures et à 3 heures et demie, t'as l'autre. Bon, j'arrive au premier casting. Je suis en pleine forme. Je n'ai pas besoin de m'énerver. Je suis gentil. T'as pas la porte. Ferrara. Vienne. Moi, tout souriant comme ça. Elle mette en scène quel an, en plus. Elle dit, non, 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 je ne le voyais pas comme ça, Ferrara. Ferrara, c'est un gars dur, un ancien boxeur, machin, tatata, boi-popé, boi-boi-boi. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que t'avais maigri ? Non, parce que j'étais trop gentil. Ah, ok. Parce que je suis rentré avec un visage souriant. Il faisait beau. Je vais au casting. Tout est beau. Je suis là, j'arrive. Oui, c'est trop douloureux, c'est trop fragile. Non, non. Je n'en ai eu derrière. Je dis, c'est pas grave, ciao, ciao, allez, salut. Hop, je sors du casting. Je dis, bon, je vais rentrer un peu plus viril. T'es revenu ? À 500 mètres, je vais à l'autre casting. J'arrive là. Si je ne vais pas le jouer gentil, je vais le jouer normal, quoi. Boxeur. Si vous voulez voir un boxeur, vous voulez voir un boxeur. Je tape un peu plus viril dans la porte. J'ouvre la porte. Et là, je trouve des gens tout émergés, tout gentils, comme ça. Il dit, genre, je ne me tape pas ou quoi. Des mots différents. Moi, je rentre comme ça. Je dis, oui, c'est rare, je me rends de cause. Et là, le médecin s'est dit, maintenant, il est trop dur, lui. Il faut plus gentil, plus... ça ne va pas pour le rôle. Il y aura ça à la fin de cours. J'ai loupé deux castings. J'étais trop gentil, l'autre trop méchant. C'est quoi ce métier de dingue. Mais si tu n'es pas bien équilibré, si tu ne viens pas de la boxe, il y en a qui se défoncent, qui tombent dans l'alcool. Mais tu peux avoir la compassion pour eux parce que c'est quand même des moments, des métiers de dingue quand même. Oui, oui. Tu vas, tu vas, l'autre, il te dit, non, tu es trop vieux. D'accord. Tu vas là-bas, tu es trop jeune. Le lendemain, tu as un casting, non, mais il n'est pas assez vieux. Bon. En boxe, on te dit, non, tu fais le poids, oui, tu montres. C'est pour ça que tu préfères plus la boxe que les cimètres parce qu'il y a plus de poids. Ce n'est pas ce que je préfère. c'est moi, la vie. J'aime faire bien, essayer de bien faire ce que je fais. Si j'étais barman, j'aimerais bien qu'on vienne dans mon bar parce que je suis un barman sympa. Si j'étais boulanger, j'aimerais bien qu'on vienne dans mon boulanger parce que je fais du bon pain. Moi, tous les boulots, pour moi, c'est des artistes. Dès que tu te bats pour faire le mieux, tu es un artiste. Si il n'y avait pas le cinéma sur ton chemin, tu aurais fait quoi après la boxe ? J'aurais continué comme peintre décorateur. J'aurais fait des belles enduises. Moi, c'est mon premier métier. Moi, j'étais peintre enduiseur. Je me prenais pour un docteur. J'arrivais dans une maison, je voyais un mur tout pourri. Je me dis, il est malade. Et quand tu repars, que tu l'as soigné, que tu as fait une belle lac, le mec, il a tout son mur pourri, que tu l'enduis, tu lui fais du beau boulot. J'aurais été peintre, je n'aurais pas été plus malheureux. Ce que j'aurais regretté, moi, peut-être, oui, si je n'étais pas boxeur, j'aurais continué le saxophone plus sérieusement. Tu t'en faisais du coup ? Quand j'étais au théâtre, Jérôme Savary m'a dit, Ferran, si tu veux être dans la troupe avec Savary, un acteur, il faut que ça joue d'un instrument. Il m'a acheté une harmonica, c'est toujours en la poche. Tu en faisais souvent ça ? comme je suis dans du théâtre, qui était vers Saint-Lazard, il y avait un magasin de saxophones et puis que j'aimais bien le saxophone, je me suis assesté un saxophone. Alors, j'ai commencé à prendre des cours, après, je n'avais pas le temps. Après, j'avais acheté une maison à Romainville, en haut de la côte, là où il y a le cinéma. Et je n'étais jamais chez moi, j'étais tout le temps à l'étranger, tout ça. Et un jour, c'est l'été, je prends mon saxophone et je commence à faire du bruit. il y a un mec qui est arrivé avec un fusil. Il m'a dit, j'ai la fenêtre ouverte, hé ! Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, oh, t'arrêtes ou je tire ? J'ai rangé à l'étude, le saxophone dans la maison, je lui ai dit, bon, je vais jouer ailleurs. Alors, je vais jouer de temps en temps et là, dernièrement, on m'a le cambriant, on m'en a piqué deux, là, il faut que je m'en trouve un autre. Là, je peux jouer chez moi à Marseille, je ne fais pas de bruit dans ma maison, je peux jouer. Mais voilà, si j'avais plus un musicien, ouais, non, un musicien, parce que tu n'es jamais tout seul, un musicien, tu es un pote, ton instrument, c'est un pote, il est plus fort que toi parce que c'est à toi d'essayer de faire tout ce que lui peut faire. Lui, tu le donnes, mon saxophone, tu le donnes à Charlie Parker, tu le donnes à Ferrara, il ne sait pas marcher, il marchait un peu, il tombe, il boum, boum, mais tu as un pote, tu as un coup de blues, tu prends ton instrument, ta guitare. Et tu te réconfortes avec. Tu partages. Est-ce que tu as des hobbies en dehors du cinéma et de la boxe ? Est-ce que tu as des activités qui t'attendent à ça faire ? Ah oui, j'en ai une qui arrive, qui arrive. Depuis trois jours, je suis grand-père. Depuis trois jours, je suis grand-père. Félicitations d'ailleurs, félicitations. Ouais, en plus, ce n'est pas un mec, je ne suis pas obligé de l'emmener au foot ni à la boxe, c'est bon. Encore que la boxe... Tu vas jouer au Barbie avec, du coup ? Pardon ? Tu vas jouer au Barbie avec ? Oh non, Barbie, elle va passer un tour avec moi, le Barbie. Non, Barbie, elle va oublier. Non, elle va peut-être faire un billard, oui. Non, mais ça motive parce que c'est un beau projet d'aller emmener courir. Moi, j'aime le sport, j'aime le vélo, j'adore le vélo, tu vois. La boxe aussi, je trouve que c'est, mis à part les combats, c'est un sport intéressant, la boxe. Parce qu'à tous les niveaux, tu t'amuses. Il ne faut pas tomber avec des idiots. Parce que quand tu... C'est comme des échecs, la boxe, à temps réel. Tu n'as pas le temps de réfléchir. À la seconde même, tu as intérêt. Tu as fait ça en boxe, tu es battu. Tu es KO. Tu as baissé comme ça, sur un mail-wizer. Oui, c'est l'histoire de quelques secondes. Tu es doux, tu hésites, tu prends en congé. Des combinaisons. Parce que où c'est stimulé que tu es un mec intelligent, tu essaies de ne pas prendre deux coups. Et tu apprends des combinaisons, des bottes secrètes. Moi, on m'appelait le bon genre de foie parce que... J'aimais bien les percutes au foie parce que je me disais là, il n'y a pas d'encaisseur. C'est sûr que... Oui, tout le monde t'en veut avec ça. il n'y a pas d'os. Si tu touches bien ta boîte comme ça, c'est bon. Et... Quand j'entraînais des mômes, tout ça, tu ne veux pas mettre les gants, ce n'est pas grave. Je leur mettais des... Ou des épingles, ici. Je disais, amusez-vous à enlever les épingles ou les foulards. Un foulard, pantalon, hop, il faut l'enlever. Alors, ils bougent comme ça, ils s'amusent entre eux, machin. Et après, ils demandent eux-mêmes à mettre les gants. Comme papa, je ne suis pas terrible. Comme père, oui, comme père, j'accepte. Oui, parce que j'ai eu l'exemple, moi. Comme papa, mon père, ce n'était pas un papa... C'était un papa à la dure. Pas à la dure, juste. Très bien. Moi, mon père, il m'a appris à tenir ma parole, à ne pas raconter de salades, à ne pas faire d'embrouilles, pas que tu sors dans la rue, tu as plein de gens « Hé, 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 t'as fait ça à moi. » Pas te prendre pour ce que tu n'es pas, c'est parce que tu es boxeur, ça y est, tu te prends pour un costaud, machin, et mes enfants, moi, je vais les chercher au bout du monde. Mon fils, il avait 10 ans et je lui m'appelle « Hé, Steph ! » « Steph, tu es le seul qui peut m'appeler papa ? » « Tu m'appelles Steph. » « Et tu m'appelles Steph comme tous les gens m'appellent. « Steph, tu m'appelles Steph, toi. » « T'as comme la combinaison de la bombe atomique et tu la jettes. » Parce que si tu me réveilles à 3h du matin et que tu me dis « Hé, Steph, tu vas te faire foutre que tu m'appelles à 3h du matin, qu'est-ce que tu as à me dire ? » Si tu me dis « Papa, je t'écoute mon fils, t'es où ? » J'arrive. Après, tu m'expliqueras ce qu'il y a. Je ne perds pas de temps, j'arrive. Après, tu m'appelles à 3h du matin, j'arrive. Mais il faut que tu me dises « Papa, tu me dis Steph. » J'ai 4 filles moi, j'ai 4 filles et un garçon. Merci, j'étais gâté. J'étais gâté parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que dans ce monde, j'ai des belles petites graines qui contribuent. Tu vois, quand je vois, je te l'ai dit la dernière fois, quand je te vois toi, je viens ici avec plaisir. Je vois des garçons, des personnes qui s'expriment bien, qui sont respectueux, qui ont de la personnalité. Et quand je vais chez des gens que je vois une belle jeunesse, ça me fait du bien. Je regarde de moins en moins la télévision parce que c'est anxiogène, on te fait croire. Je parlais de la banlieue, comment on a abîmé ça, comment on a divisé les gens. Moi, la banlieue, pourquoi tu me disais, t'as vu, je connais beaucoup de mots maghrébins. Et quand tu disais « Wallah » ? Wallah et l'Afrique. Bon, l'Afrique et moi, c'est une histoire trop longue. Mais nous, il n'y avait pas cette haine. Alors, c'est peut-être hypocrite, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas subi... Nous, on jouait ensemble, on était frères, tu vois. Et quand je vois des belles personnes, machin, ça fait du bien. Alors, quand tu vois la jeunesse qui s'en fout de toutes ces conneries-là et qui font des choses et qui avancent, qui font leur vie et qui font des trucs bien... Waouh ! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce que tu dirais, à l'heure actuelle, que tu as pu réaliser les rêves que tu avais quand tu étais plus jeune ? Oui, je dirais oui, parce que je n'ai jamais fait le... Pour moi, c'est de... Tout ce que tu fais, c'est d'y attacher d'importance. Toutes les choses que j'ai faites, j'ai attaché à l'importance et je n'ai pas fait des ronds de jambes, je n'ai pas fait vulgarement là, pour arriver. Je n'appelle personne... Moi, si je te dis mon frère, c'est que je le pense. Pour moi, le mot frère, c'est quelqu'un avec qui tu ne fais pas de crasse, tu ne fais pas de ceci, tu ne fais pas ça, et que tu respectes. Alors, j'ai beaucoup de frères, mais je suis content parce que la boque, j'ai arrêté quand j'en voulais plus, quand j'étais déçu. Mais jusqu'au jour où j'allais à la salle, je prenais mon sac, c'était un bonheur d'aller à l'entraînement. Quand j'allais au cinéma ou travailler, machin, ça a été un bonheur. Et la réussite pour moi, ma seule réussite que j'ai, c'est d'avoir de vivre artistiquement. Pas être un artiste, parce qu'un artiste, c'est encore plus complexe que ça. Je ne laisse pas une œuvre. Un artiste, pour moi, il faut qu'il laisse une œuvre. Mais ce qui m'a réussite, c'est d'avoir mis le réveil quand je veux qu'il sonne. qu'il n'y a personne. Au début, quand j'étais peintre, honduiseur, machin, je mettais le réveil. C'est parce qu'un patron me demande d'arriver à 8 heures. Quand j'étais boxeur premier, je mettais le réveil pour aller, même pas le réveil, je me réveillais automatiquement pour aller dans les bois, courir. Et là, là, quel bonheur de battre le froid. Tu vois, quand tu sors que de chez toi, il fait froid, tu arrives dans les vestiaires de l'INSEP, l'Institut National des Sports, et que tu te changes, tu te grelottes, et que tu fais tes 10 km de footing, à côté de toi, tu as Alamimoun. Tu ne te parles pas, toi. Alamimoun, tu regardes avec un grand monsieur où Michel Jazip et à son âme qui est mort, il n'y a pas longtemps des grands coureurs où tu vas t'entraîner à l'époque avec les mecs du Paris Saint-Germain et que tu cours et que tu as battu le froid, tu peux même te mettre ta poêle sous la neige, tu casses la neige, et puis, tu ne penses à rien. Moi, je faisais une heure et demie de footing, je me suis à courir. J'avais du mal à me mettre en route, mais quand j'y étais, j'aimais ça parce que tu cours, tu ne penses à rien. Pour moi, c'était comme mon église. C'est ma prière de la santé, tu vois, tu cours, 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 10 km comme ça tous les jours en rigolant pour respecter le poids. C'est du bonheur de pouvoir vivre ça, d'arriver à courir. Et mon Dieu, j'ai mes jambes. Oui, en plus, on parlait aussi des yeux dans la voiture. Le premier cadeau, moi, le premier cadeau qu'il arrive à un être humain, c'est quand tu es le matin comme ça que tu fais hop et que tu vas voir la fenêtre, ah tiens, il fait gris, mais tu vois qu'il fait gris. Oh, il fait beau. Après, tu es debout, c'est facile pour personne. Mais c'est ça qui est bien. Si dans la vie, il n'y a pas la mort, c'est rien. T'es arrivé à un certain âge, c'est pas que tu comptes, mais tu ne veux pas perdre de temps bêtement. Tu vois, j'ai l'autre jour, moi j'adore le vélo, je te dis, j'avais un antivol, à chaque fois, pour attacher le vélo, il me faut 10 minutes. J'ai dit, mais tu n'es pas un peu con, toi ? Un bon antivol, ça vaut 50 euros. Pour 50 euros, tu vas faire le con dans le mois, combien de 10 minutes que tu as perdu pour 50 euros à attacher ton vélo. Là, j'en ai un, je fais, je t'acc, je suis parti. L'autre, la chaîne, il a fallu mettre un espèce de tube là-dedans pour attacher comme un khmar. On aurait dit un con. 10 minutes, attends, j'arrive, j'attache le vélo. Il m'attend. Non, je dis, vas-y, laisse tomber, attache un antivol. Quand tu fais le point sur ta carrière en général, que ce soit au niveau de la boxe ou dans le monde du cinéma, est-ce qu'il y a des choix ou des décisions que tu aurais aimé faire différemment ? Il faudrait une vie pour apprendre et une vie pour vivre, mais on n'en a qu'une. Alors, si, les remords, quand tu es jeune, tu as droit à des erreurs. Mais à un moment, tu n'as pas le droit aux fautes. Les fautes, tu sais que tu vas faire quelque chose de tordu. Là, tu n'as pas le droit. Moi, je ne veux pas dire que je n'ai rien à regretter, c'est prétentieux, c'est que j'ai tout fait bien. Non, non, il y a des choses, des choses que, pas très graves, mais pardon. Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes retiennent de toi, en général ? Qu'ils continuent à me faire vivre. S'ils continuent à me faire vivre, moi, je continue à faire vivre mes parents. Parfois, je me regarde devant la glace, j'ai l'impression que mon père, oui, j'ai rien fait. ou ma mère, parfois. Et tu vois, je m'aperçois, je dis, ma mère, elle se dit, mais comment, comment elle était balèze, quand même. Les réflexions, les jokes, les choses que, qui te dit, à l'époque, tu ne donnes pas une importance, ou machin, mais tu te dis, quand tu as la chance d'avoir des parents qui te disent le mot juste et que tu comprends malgré tout, c'est bien de le comprendre même tard, mais de le comprendre, eh bien, tu dis, j'ai eu une bonne école, j'ai eu une bonne école. Et moi, j'aimerais que les gens continuent à me faire vivre dans la boxe. C'est bien qu'ils disent, tiens, Ferrarain, ils donnaient son direct, pas comme ça, mais ils donnaient, comme ça. Si, dans les salles de boxe, ils disent, tiens, je vais donner du percute à la Ferrarain, je continue à vivre dans la boxe. Et après, ça s'arrête. Il y a celui, celui pour moi qui restera, qui restera, qui a écrit l'histoire de la boxe, c'est mon Medali. Mais quand tu vois mon Medali qui fait plus de 100 kilos, qui danse comme, et qui est un poète, parce que je pique, je vole comme un papillon, je pique comme une abeille, c'est magnifique. Tu as tout dit. Pour ça, s'il n'est pas là, je ne fais jamais de la boxe. Ah non, pour moi, tu vois. Tu dirais que c'est la personne qui t'a le plus inspirée dans la boxe ? Ah oui, pas parce que je n'ai pas la prétention qui m'a inspirée, qui m'a donné les lettres de noblesse. Les lettres de noblesse, elles sont avec moi, Medali. Est-ce que tu as des projets futurs, que ce soit personnels ou professionnels ? Ah ben, je te dis, j'ai ce film-là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir à boucler le budget. J'espère qu'il va le faire, en tout cas, sur la mort de Visconti, de Pasolini et le documentaire sur Roberto Lagnac. C'est beaucoup de boulot. Est-ce que tu aurais des conseils à donner ? Ah oui, bien sûr, il y a des conseils, il y a beaucoup de conseils, non, pas des conseils, parce que les conseils, c'est moi, j'ai des choses à dire, oui, comme moi, Medali, il avait dit une chose magnifique, les enfants, brossez-vous les dents. Symboliquement, c'est une belle métaphore, parce que pour croquer la vie, il faut les bonnes dents. La première fois que je vais aux Etats-Unis, déjà, pour m'entraîner, c'est à New York, à New York, dans les salles mythiques comme le Gramercy Gym, Gleason Gym, Times Square, les trois salles mythiques où j'espérais rencontrer Mohamed Ali. J'ai fait comme un fou pour trouver. J'ai trouvé une personne qui connaissait bien, c'est son prothésiste. Ça m'a coûté 1000 dollars. À l'époque, le dollar était à 10 francs, 10 000 balles, pour un protège, dents que je n'ai jamais mis parce que de ma vie, je n'ai jamais mis de protège-dents. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas respirer si je mets ce truc-là. Et j'ai tué parce qu'il y avait une prothésiste de Mohamed Ali. Je suis allé le voir. Il était à la retraite. Il m'a fait un protège-dents et je lui ai dit, Mohamed Ali, il me dit, il n'est pas là en ce moment. Il est au Maroc. Bon. Il y avait des boules. Et j'ai rencontré son ami, son frère, Milour, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui est un portrait qui s'appelle Torres. Je dis Torres. Et moi, quand j'étais aux Etats-Unis, j'arrive avec Mousniouf. Je suis avec mon ami Black. Je dis, priorité, c'est les Blacks. Je rentre dans le vestiaire des Blacks. Ici, il y a le vestiaire des Blacks et là, le vestiaire des Chicanos. Moi, je rentre dans le vestiaire des Blacks, je pose mon sac sur le banc. Je commence à me changer. Mon sac, je n'ai même pas le temps de boire. Il est par terre. Je prends mon sac, je le remets sur le banc. Bon. Quand il va me changer, le sac une deuxième fois. Moi, le foc, le sac par terre. Il est un beau sol. Il est même la troisième fois. Le mec dit, genre, casse-toi, allez, vas-y, tu n'as rien à faire ici. J'ai dit, Moussi, c'est lenti, tes frères, on va aller à côté. Je suis avec ma tête de Chicanos, je vais être mieux accepté peut-être chez Chicanos. Encore pire. J'arrive chez les Sud-Américains, les Mexicains, les enragés, je mets mon sac sur le banc. La bruna ! Même pas, ils me laissent le prêt, je me le prends. Je dis, la bruna, c'est que ça, bueno, c'est que ça. Je me changeais où ? Je dis, ben écoute, dans cette vieille salle mythique, il y a une grosse bassine, tu as les gouttes qui tombent du toit quand il pleut. Je me dis, à côté de la bassine, je me change, je dis, Moussi, s'envoye le sac. Et je m'entraîne, ça part, 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 et là, je commence à repérer. Et il y a José Torres, avec qui j'ai envie de rencontrer, parce que lui, comme c'est le moyen d'ali, en Amérique, c'est bien, parce que ce n'est pas ce que je préfère comme mentalité, mais si tu veux rencontrer une personne, tu la rencontres si tu as des choses à lui dire. Elle va te virer aussi vite que tu l'as rencontrer, mais si tu as des trucs à te dire, elle va t'écouter. Et moi, j'appelle José Torres, regarde son numéro de téléphone, je l'invite au restaurant, le cirque, à l'époque, tu as Sinatra qui mange là-bas, machin, c'est un restaurant de mafias de New York. Le cirque, c'est chaud, mais c'est un truc, bon, on mange là-bas, et je lui dis, moi, j'ai un boxeur français, il me dit, ouais, je veux te voir, quand est-ce qu'on peut te voir en entraînement ? Je lui dis, moi, tous les jours, je m'entraîne, un jour, il arrive à l'entraînement et il me voit, pam, pam, tapé au sac, il me dit, ok, demain, je viens avec un mec, il vient avec un mec, un black, je mets les gants avec lui, mais sur le là, je me prends un peu de coup, quand même, pam, 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 il me dit, ouais, t'es pas mal. Il dit, moi, je suis à la Fédération Mondiale, c'est moi qui classe les boxeurs au classement, pour les championnats du monde, tout ça, mais mes boxeurs à moi, je les ai chez un monsieur qui s'appelle Gus D'Amato, qui est l'entraîneur, qui est dans l'entraîneur de Tyson, il me dit, demain, je viens de chercher, samedi, à 2h, 3h, devant ton hôtel, j'habitais au Chelsea Hotel, là où il y avait Bob Dylan, Sylvie Chouz, Andy Warhol, un très long de grande, tu vois, et il arrive avec une vieille, une grosse cadilla, une grosse buie, c'est tout passé de couleur, les grosses bagnoles américaines, avec une porto-ricaine énorme, avec le rouge à lèvres, c'était en quelle année ça ? On est en 80, 81, j'étais même pas né, ils me cherchaient, et c'est l'hiver en plus, il y a sa neige, il arrive avec la grosse buie, comme ça, on monte dans la voiture avec Mousse, ils s'occupent même pas de nous, ils mettent la salsa à fond, et les deux, ils rigolaient, les deux amoureux, on fait 2h de route, dans la neige, on a manqué de se viander, machin, toujours lui danser, dans la voiture, ils s'occupaient pas de nous, on arrive au bout de 2h, après il fait la Delphi, dans un endroit, c'est le désert, il y a une forêt, il y a un cirque, un barque noble, c'est comme dans les cirques, il y a une grosse maison en briques, comme celle de dehors, comme ça, mais un étage, on rentre là-dedans, il y a la soeur de Gus D'Amato, l'entraîneur de Tyson, qui fait de la soupe pour tous les boxeurs, qui sont dans le camp, il dit bonjour, machin, il dit bon, ils sont en train de s'entraîner, vas-y, on arrive dans le endroit, où Gus D'Amato entraîne les boxeurs, on arrive là, et il me dit, alors, ok, change-toi, je dis s'il vous plaît monsieur, moi je veux bien mettre les gants, avec le pire que vous avez ici, mais je ne mets pas de protégeant et de casque, parce que je ne peux pas, je ne peux pas, je n'arrive pas, il me dit ok, mets-toi tout nu, boxe tout nu, je veux te voir, après je te dirai ce que tu vas mettre, ce que tu vas mettre, change-toi, je me change, je mets les gants, il y a une dizaine de blacks, qui sont là, enfin peut-être, un peu plus, une dizaine, une quinzaine de blacks, et cinq ou six canadiens, des boxeurs, il appelle un petit black, il dit, come on, le mec il dit, un petit Tyson, il dit, on va faire trois rounds ensemble, moi, pour lui faire voir que, un, un, toi tu voulais lui montrer quoi, tu voulais prouver, oui, il y a José Torres, champion du monde, un des plus grands champions du monde, des Milours qu'elle a, il y a Gus D'Amato, qui est un, le plus grand entraîneur, qui a formé Tyson, et là, je me tape comme un chiffonnier, là, 9-3, je me mets au lieu de ring, je parle, pam, 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 premier round, deuxième round, pam, pam, toujours sur lui, à toi, à moi, mais je massacre pendant troisième round, au troisième round, il est stop, comment ? Il me dit, t'as combien de combattres ? Il me dit, professeur, 28, tu sais pas donner un coup de poing. Tu as dit quoi ? Tu sais pas donner un coup de poing ? Alors, je lui ai fait lui dire, mais ta grand-mère, je ne sais pas donner un coup de poing. D'accord, je lui ai dit, j'aime pas, je lui ai dit, ok, d'accord, il me dit, il m'attrape, on me dit, reste là, il me dit, lui là, c'est un bon, mais c'est pas le meilleur, regarde, il commande, pam, t'as vu comment il donne son crochet gauche ? Il dit, ouais, il fait comme ça, il me dit, ben alors, c'est pas comme ça qu'on te donne le crochet, c'est comme ça, si tu veux casser une planche, tu vas pas la casser comme ça, pour la casser comme ça, alors quand tu donnes ton crochet gauche, fais pas ça, fais, pam, et là, tu auras plus de puissance. Il dit, voilà, ça c'est une chose. Il dit, d'accord, merci. Il dit, non, reste là. Il dit, tu vois, ça, ça a pris en deux minutes, je vais tout apprendre en une journée, mais ce que je ne peux pas faire, c'est ce que ta mère elle t'a donné. Ta mère elle t'a donné un cœur, tu vois ici, j'en ai peut-être trois comme toi, et encore. Il dit, toi, t'es un vrai combattant, t'es un vrai guerrier. Il me dit, tu vas rester ici, tu vas mettre les gants avec des gants, et t'es blanc, il me dit, en plus. Il dit, oui, d'accord. Il me dit, tu vas faire un chemin du monde. Je te dis que tu vas faire un chemin du monde. Alors, va dans ton Chelsea Hotel, et va chercher tes affaires, et tu reviens ici. T'as la prime d'entrée que va te donner José Thorez, il va te donner un appartement pour l'instant. Tu vas rester ici, après, t'auras ton appartement à New York, et tu vas prendre 50 000 euros, enfin 50 000 francs à l'époque, 500 000 francs. Ok. C'est la moitié d'une brique. Tu as resté combien de temps avec eux, du coup ? Ben non, moi, j'ai regardé comme ça, waouh, mon fils, il venait d'être au monde. J'ai dit, viens, mais ça m'avait prendre l'air un peu, j'ai regardé autour la forêt, rien, froid, machin, je dis, je vais rester là-dedans, ne pas voir mon fils grandir, pour des enculés d'américains qui vont envoyer au casse-pipe, puis bon, je vais gagner de l'argent, puis peut-être, après, ils vont me mettre un dur qui va m'enlever la tête. Je vais le voir, je dis, non, non, je rentre. Il me dit, ok, t'as boxé qui ? Je dis, à Cariesse. Il me dit, c'est quoi, un dentifrice ? Il me dit, alors, ben, va boxer ton dentifrice, si tu veux être boxeur, c'est ici. Vraiment, tu ne feras rien. Ça m'a aidé à arrêter, hein. Je lui ai dit, où je reste là-bas ? Et je fais une grande carrière, où je rentre à la maison. J'ai préféré mon fils. D'abord, quand j'ai eu mon fils, c'est là où je suis devenu mortel, moi. Juste, avant de clôturer, si tu pouvais retourner en arrière, pour donner une sorte de trame de conseil à Stéphane Davant, tu lui aurais dit quoi ? Des choses où, des fois, tu te poses, aujourd'hui, tu te dis, j'aurais aimé savoir ça. Mais merci, merci mon Dieu. Non, je demande encore plus. J'ai jamais été une ordure, j'ai jamais abusé des gens, fait des saloperies. Non, non, pourvu que ça dure et que je me trahis pas, que je me trahis pas, que je reste moi-même, que je suis pas une saloperie pour l'argent, pour les trucs, machin. Non, 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 ça va. Ça va. Non, non. Par contre, s'il faut y aller, si les jeunes, ils ont besoin qu'il va falloir faire des manifs, tout casser, on ira, on bouge. Ça t'échelle de le faire. Ah ben si, il y a une justice, machin. Si les jeunes, ils sont pas contents, je vais pas être contre eux, moi, je dirais, je c'est la haine. Arrêtons la haine. Arrêtons la haine de l'autre, machin. Arrêtons de profiter, arrêtons de profiter, d'utiliser les personnes, de se mêler de ce qui nous regarde pas, de suivre le grand sable, l'Amérique, comme des bouffons. Alors, il y a des trucs bien en Amérique, des trucs contemporains au niveau de beaucoup de choses, mais pas au niveau de la mentalité. Déjà, arrêtez le coca, déjà, pour commencer, comment vous buvez un truc où la formule est enfermée dans un coffre-fort. Tu dois me dire ce que je bois, moi. On vit un monde de dingue. Est-ce que c'est normal de manger bio ? On devrait tous manger bio. Pourquoi ? Il y a des gens qui ont pas tue, t'as le droit de les empoisonner. Mais vous êtes dingue, vous. Pourquoi des bourgeois, ils vont aller manger bio et tu bouffes des trucs, je sais même pas d'où ça vient, des trucs de dingue. Mais ils ont raison, les paysans, ils veulent tout casser. Tous ces trucs-là, faut arrêter. Faut arrêter de se mêler de choses, de magins qui ne le regardent pas. Arrêtez de piller l'Afrique. Le Mali, il a sorti je sais pas combien de kilos de tonnes d'or. En 2021, 20 tonnes d'or et vous lui envoyez des trucs humanitaires. Vous faites des guerres là-bas, vous faites des trucs de dingue. Faut arrêter. Après vous plaignez. Mais donnez le RSA avec tout ce que vous voulez à tout le monde. Mais avec des billets dans la rue, donnez aux gens. Arrêtez des pieds. Et les Africains, reprenez-vous les mecs. Reprenez-vous. Virez les saloperies que vous avez. Vous avez. Tu vois, c'est la corruption. T'es africain, t'as une voiture japonais, t'es habillé avec des Gucci, t'étais rentré au pognon, habillé vous en boubou. Il avait raison, mais il a laissé l'argent là-bas. Mais arrêtez, arrêtez. On marche sur la tête, mon frère. Vraiment, hein. On marche sur la tête. On pourrait vivre tranquille. On pourrait donner à bouffer à tout le monde. Faut arrêter. Il n'y a pas de gens feignants sur la terre. Il y a que des gens qui ne veulent pas faire certains boulots et qui n'ont pas trouvé de quoi ils sont faits. Comment tu fais travailler 8 heures par jour des gens, toi ? Ou tu veux les faire travailler jusqu'à 70 ans de retraite ? Mais tant mieux. S'il y a 60 ans, ils partent en retraite, qu'ils puissent s'occuper. Et puis les mecs qui sont à la retraite, ils vont faire des trucs bénévoles. Donnez-leur du pognon. Et ils vont aider plus que ça. Ils vont être contents d'aller faire quelque chose. Plutôt que d'aller à 70 piges faire des boulots qu'ils n'ont rien à foutre. Mais faut arrêter. 8 heures par jour de ta vie. 8 heures par jour. Tu te lèves à 8 heures du matin, parfois tu finis à 5 heures, 6 heures du soir, tu bosses pour gagner une paire de misère. Comment vous voulez dire que les gens, ils veulent aller travailler ? En sachant que le coût de la vie augmente chaque année. Mais chaque année, ils se foutent de notre gueule, mon frère. Mais faut abuser. Arrêtez. Arrêtez. Du coup Stéphane, merci beaucoup. A toi de m'inviter, de prendre la parole. Si on est écoutés, tant mieux. En tout cas, on est bien accueillis. C'est une interview qui me fait plaisir. Parce que tu donnes de l'espace aux gens, tu ne coupes pas. Ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. D'ailleurs, petite anecdote, avant de contacter Stéphane, je cherchais qui j'allais inviter pour commencer l'interview. Et j'étais sur mon ordinateur, j'ai tapé Stéphane Ferrara. Non, j'ai tapé les acteurs en France et il y avait ta tête parmi les images. Et il y a une personne qui est passé à côté du bureau, il m'a dit, tu fais quoi ici ? Je lui ai expliqué le projet, en quoi ça consistait. Il m'a dit, j'ai un oncle, il s'appelle Stéphane Ferrara. Il peut venir te donner de la force pour faire l'interview. Et je me suis tourné devant l'écran, il y avait la tête de Stéphane Ferrara, que j'avais ouvert avant même que son neveu passe à côté. Wallahi billahi.